Hey hey, salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Rock Justice Joue à Isaac. On part tout de suite pour une nouvelle partie. Comme vous voyez, notre enchaînement de victoire est à moins un. Et ouais, des fois le jeu ne vous donne pas les outils nécessaires pour gagner. Enfin, potentiellement, toutes les parties ont les outils nécessaires pour gagner. Il faudrait juste jouer comme un dieu et ne faire aucune erreur. Mais on fait tous des erreurs. Ah ah, donc une salle au trésor un peu spéciale puisque le jeu nous propose comme ça, gratos, le choix entre deux objets. L'objet kamikaze, où on se fait exploser la tête. Et technologie 2. Donc là, c'est un laser en continu qui fait des dégâts aux ennemis en continu. Qui du coup ne fait pas énormément de dégâts, donc il faut bien rester sur les ennemis si on veut les tuer. Et on garde quand même, donc c'est un de nos yeux qui a ce petit appareil greffé dessus. Donc avec notre oeil gauche, on tire un laser. Mais avec notre oeil droit, pardon. On tire un laser. Mais avec notre oeil gauche, on continue de pleurer. Contrairement à technologie 1. Où ça prend nos... On n'a plus de l'arme. Donc voilà. Un objet assez sympa. Évidemment, il faut faire attention puisqu'on avait parlé lors de l'épisode... Enfin, il y a deux épisodes. Du recul infligé aux ennemis quand ils sont touchés par nos larmes. Mais évidemment, le laser, ça n'inflige aucun recul. Donc il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte pour prévoir les déplacements des ennemis. Et bien, on se casse. Hop. Et hop. Un petit coup de livre de Bélial. On éteint tout de suite ce feu rouge avant qu'il nous tire dans le dos comme un traître. Et on va défoncer vite fait notre boss. En laissant bien notre laser dessus. Évidemment, pour les ennemis volants. Comme vous avez dit, les ennemis volants, le recul qui leur est infligé est beaucoup plus important. Et du coup, des fois, ça les fait complètement dévier de leur trajectoire. Voir, ça vous les envoie directement dans la gueule. Donc là, pour le coup, ne pas avoir de recul avec son laser, c'est très bien. Enfin, moi, en tout cas, ça me va très bien. Alors, une bombe, là, ce serait nickel. Allez-y, alignez-vous. Fais une belle brochette. Allez, allez. Voilà. Par contre, là, on voit bien que ça ne fait pas non plus des dégâts merveilleux si on ne reste pas bien aligné avec l'ennemi. On a failli se retrouver acculé. Alors, j'ai dit acculé. Hop là. On est en vite fait tous les feux puisque c'est assez rapide avec le laser. Donc, les bombes, là, c'est le nerf de la guerre. Des bombes. Des bombes. Non, toujours pas. Bon. Une clé aussi, ce serait sympa pour aller dans notre salle au trésor. Il est où, le dernier ? Petit, petit. Allez. Il n'est toujours pas bon. Eh bien, tant pis. En plus, c'est un cul-de-sac. On a vraiment tout perdu. Bon, une bombe ou une clé. Ce serait cool. Sinon, on pourrait aller dans notre salle de boss. Peut-être qu'il y aurait un coffre qui contiendrait une bombe ou une clé. Mais on ne va pas prendre des dégâts de cœur rouge juste pour ça. Enfin, pas volontairement, en tout cas. Puisque notre pacte avec le diable va arriver, j'espère. Et on ne va pas non plus volontairement faire une croix dessus. Alors là, voilà. Pareil, ce genre de petite mouche à la con qui se cache derrière les rochers. Ce serait mieux de la toucher avec notre laser pour ne pas la faire rebondir derrière les rochers. Et là, elle nous troll. C'est quand tu veux, ma grande. Voilà, voilà. Ça va vous sinon, la femme, les enfants, tout ça ? Oh, putain. Voilà, voilà, voilà. Quand tu veux. Merci. Et en même temps, le jeu ne nous file pas de bombe. Mais là, il ne nous file rien. Pas de clé, pas de cœur, pas de pièce. Que dalle. Ah, une clé. Voilà. C'est de la merde. Donc, le meilleur ami, c'est une espèce de poupée chiffon truffée d'explosifs. Donc, on la place au sol, ça attire les ennemis vers elle et après, elle explose. Eh, mais on pourrait l'utiliser comme une bombe. Espèce de gros trou du cul. Tu te plains que tu n'as pas de bombe, tu trouves un objet explosif et tu ne le prends pas. Donc, on va aller la chercher tout de suite. Et alors, quel cœur marqué, quel rocher marqué on fait exploser ? Bonne question. Bonne question, bonne question. Il faut faire un choix. On va aller faire celui en haut. Voilà. Tac. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire que c'était le bon choix, puisqu'on récupère aussi une bombe. Peut-être l'effet boule de neige qui va sauver cette partie. Qui sait ? Donc, on va retourner en haut. C'est pas là. C'est là, voilà. Hop. On va la mettre ici. Ça devrait faire péter le rocher aussi. Voilà. Hop. Ok. Une clé en plus. On va aller à notre magasin. On va prendre le cœur d'âme. Cet objet, j'en parlerai quand on l'achètera, si on l'achète un jour. Hop. Ok, bah voilà. Un bon effet boule de neige. On a récupéré du coup des clés. Un cœur d'âme. Une carte en plus qu'on va utiliser tout de suite sur notre boss pour lui défoncer la gueule. Tac. Pam. Prends-toi ça dans les dents. C'est une version champion, donc ça ne va pas tuer immédiatement. Il a beaucoup de points de vie. Et notre pacte avec le diable. Ok. Les robes de cérémonie. Oula. Donc la 5 qu'on a prise là, elle augmente beaucoup notre vitesse. Et j'ai failli me laisser surprendre et marcher dans les piques. Les robes de cérémonie. Un petit peu de dégâts en plus. Et des cœurs démoniaques. Donc ça c'est un très bon objet. Puisque globalement, il vous laisse avec plus de points de vie que vous aviez au départ. Donc ça, ça vaut le coup. Ok, là encore. Un marché dans ce genre là, tu me le fais quand tu veux. Un cœur d'âme pour en récupérer deux, c'est gratos. Ça me fait toujours rire les ennemis comme ça qui sont très gros. Parce que le jeu modifie leur son de base. Donc c'est pas grand. C'est quand même mon con, mais ça me fait rire. Ok. Non. Voilà. Alors toi le feu rouge, voilà. Tu ne vas pas me tirer dans le dos. Toi non plus. Voilà. Hop là. Une pilule. De téléportation, pourquoi pas. Du coup, on va continuer d'explorer. Si le jeu ne veut pas qu'on aille tout de suite au boss, je ne vais pas le contrer à rien. Allez, une belle brochette. Oui, donc ces versions champions vertes, elles peuvent... En gros, elles ont la probabilité de dédoubler les ennemis quand on les tue. On récupère notre pied de faucheuse. Ah zut, je ne l'ai pas explosé comme il fallait, tant pis. Notre pied de faucheuse, donc l'ombre là qui nous suit partout. Elle va aller essayer d'écraser les ennemis. Elle est complètement indépendante de nous, donc c'est cool parce que c'est vraiment du coup des dégâts en plus. Vous n'avez pas à vous en soucier. Elle, elle écrase ses ennemis et vous vous occupez des autres. Donc c'est nickel, un très bon objet. Allez, on y va. Une clé pour deux clés, pourquoi pas. Pour l'instant, on n'a pas encore eu d'objets qui nous font sortir de tout contrôle. Mais ce serait une traduction trop littérale de to go out of control. Bref, qui nous font complètement péter le jeu. Mais le jeu est généreux. Normalement, pour l'instant, on a eu beaucoup de choses positives. Il nous manque pas grand chose pour avoir tous les outils pour gagner cette partie. Donc il suffit du coup de survivre jusqu'à ce que le jeu nous donne les outils nécessaires. Et puis c'est bon. Ce qui n'est pas arrivé dans l'épisode précédent. Malheureusement, on n'a pas laissé le temps au jeu de nous donner les outils qu'il faut. Ah merde. J'avais oublié que ça ne tuait pas le bonhomme. Donc ça ne servait à rien de faire péter ces barils de TNT. C'était des barils gris, donc je ne pouvais pas les déplacer. Voilà, voilà, voilà. On va partir à la recherche de notre magasin. Et puis on va défoncer notre boss. Et puis on va se barrer. Voilà. Ah, la clé de maman. Très bon objet. Je prends un centime pour avoir un cœur d'âme, c'est dommage. Donc la clé de maman, ça augmente les récompenses données par les coffres. Donc ils contiendront plus d'objets. Voilà, je ne sais pas moi. Si le coffre devait vous donner trois pièces, il va vous en donner plus. Il va vous donner des clés en plus, etc. Donc ça vaut toujours le coup de prendre cet objet spécial. Hop là, petite manipulation d'IA sur le boss. Et on descend. Ah, mais je n'ai pas de bombe. Réfléchis avant d'agir, mec. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Ça n'a aucune conséquence. Mais il faudra penser à revenir dans cette salle de boss quand on aura des... Quand on aura des bombes. Parce que les coffres de pierre, eux aussi... Du coup, surtout avec notre objet, la clé de maman, là, ils ont un gros potentiel. Déjà de base, les objets spéciaux qu'ils peuvent contenir sont très intéressants. Donc ils ont toujours un bon potentiel, ces coffres-là. Là, encore plus avec notre objet actuel. Une salle de piège facile. Voilà. Tout plein de thunes, super. Et un cœur d'âme gratuit, pourquoi pas. Le... Le minecrafter, le baril de TNT. Bon, voilà. Vous posez un baril que vous pouvez faire exploser. On va garder notre livre de Bélial, autant vous dire. Parce que ce n'est pas non plus un objet merveilleux, merveilleux. On a une bombe, d'ailleurs. Tiens, j'ai rien d'y penser. Donc il faut, tant que j'y pense, que je retourne immédiatement. Ne pas se prendre la petite mouche blanche qui tourne autour du caca. Elle peut vous faire des dégâts. Donc c'est vraiment débile de se prendre un dégât comme ça. Voilà. Tant qu'on y pense, on vient là. On utilise notre livre, cette fois, à bon escient. Voilà. Donc vous avez plein de consommables. Ça, c'est très bien. Oh, le gros dégueulasse. Raoul, le cri qui les houle. Et il chie partout, en plus. Ah, mais vraiment. C'est une honte, monsieur. Une honte, vous dis. Vous dis-je. Hop. Allez, on recharge notre livre. Et on va aller... J'allais dire à notre boss, mais on n'a pas encore trouvé notre boss. Donc on est un peu pressé. On ne peut pas aller plus vite que la musique non plus. Salle secrète. Non. Un rocher marqué. Très bien. Super. Il ne faut pas marcher dans le sang qui clignote, enfin. Alors, globalement, pour votre vie de tous les jours, il ne faut pas marcher dans le sang. Voilà. Hop. Allez, on y va. Alors là, avec le laser, on va le défoncer vite fait, celui-là. Donc oui, ces objets-là qui ont des masques de collision en plusieurs segments, évidemment, quand vous avez des tirs transperçants... J'aurais dû attendre avant de prendre notre amélioration de vie. Tant pis. Évidemment, tous les... Ça n'a rien à changer. Tous les ennemis comme ça, qui ont plusieurs masques de collision, quand vous avez des tirs transperçants, vous leur faites des dégâts à toute leur subdivision en même temps. Donc, bah, ça va très très vite pour les buter, du coup. Je vais partir à la recherche de notre magasin, vite fait. Parce qu'on a plein de thunes, et que j'avais... Je m'étais promis, dans les épisodes précédents, de donner toute notre thune à la machine de don. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va pas prendre le sac de maman, on va prendre juste ça, et on va tout filer. Allez. Ah, super ! Pour donner deux centimes, ça valait gravement le coup de perdre tout ce temps. On se casse ! Voilà, voilà, voilà. Et donc, on a récupéré, dans notre pacte avec le diable, le sac de poudre noire. Vous voyez que je laisse une traînée de poudre derrière moi. Et donc, si j'arrive à dessiner un cercle au sol, avec la poudre, ça fait apparaître un gros pentagramme qui fait des dégâts aux ennemis. Et comme on a beaucoup de vitesse, et bien on peut faire des très grands pentagrammes. Donc, c'est cool. On est aussi dans les... Pouah ! Je me suis fait avoir par notre vitesse, là. Ok. Hop là ! On est aussi dans les temps, a priori, pour notre défi de boss. On va utiliser notre livre. Voilà. Ah oui, donc vous avez vu, tout à l'heure, on a utilisé cette pilule blanche et bleue. Et ça nous a donné un réceptacle de cœur. Mais en fait, c'était une... Oh, très bien ! C'était une pilule qui faisait baisser la vie. Mais comme on n'avait qu'un seul réceptacle de cœur rouge, et bien elle nous en a donné un. Voilà, voilà. Donc il faut quand même... Quand vous retrouvez la même pilule, et que vous ne l'avez utilisé qu'une fois, si elle vous a donné un réceptacle de cœur, prenez deux secondes pour regarder son effet en bas à droite. Et si ça dit Hell's Down, donc vie en moins, il ne faut pas l'utiliser. Sauf, après, on peut l'utiliser volontairement pour se mettre, par exemple, à un seul réceptacle de cœur pour tirer parti des objets qui s'activent quand on n'a qu'un seul réceptacle de cœur. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez faire, attention, prenez deux secondes. Hop ! Et donc oui, pourquoi j'ai dit très bien ? Parce qu'on a récupéré les lunettes 20 sur 20. Et donc ça, ça nous fait tirer deux projectiles. Donc maintenant, on tire deux larmes en plus de notre laser. Donc c'est cool, globalement, ça augmente nos dégâts par seconde. C'est très bien. Je ne peux pas accéder à ce coffre. Parce que si je fais exploser les rochers, là, ça ne se fera pas un pont. Si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne crois pas. Je me fais confiance et je pense que j'ai raison. Donc voilà. Hop ! Le magasin. Avec la varice. Merde. Plein de thunes qu'on ne pourra pas donner. Donc j'espère que notre prochain magasin n'aura pas la varice à l'intérieur et qu'on pourra acheter des objets. Parce que sinon, tout ce fric ne nous servira à rien. Mais tu es tout petit, toi, mon grand, alors ? Bah alors ? Il faut manger de la soupe, hein ? D'ailleurs, je viens de penser que quand ils sortiront le jeu sur Vita, j'espère qu'ils le feront quand même un jour. Ce genre d'ennemi minuscule, ça va être bien chaud de ne pas les louper. Mais bon. On les voit quand même, hein. Pas non plus microscopiques. Mais donc le pentagramme, là, en haut à gauche, c'est l'effet de notre sac de poudre noire. Je pense que la salle secrète était juste à gauche. Et la deuxième salle secrète doit être ici. Non. Donc la salle secrète peut être là. Globalement, le jeu ne le mettra jamais en contiguïté avec la salle de boss. Donc ça ne pouvait pas être en bas. Et notre salle secrète va être en haut. J'allais dire, j'aime avoir raison. J'avais préparé ma phrase, mais non. Ah, voilà ! Donc là, la règle 2 à une distance de 2 de la salle du boss. Je ne sais pas, il se l'est mis derrière l'oreille. Je ne vois pas comment il a calculé pour la mettre ici, mais bon, pourquoi pas. Eh bien alors, tu es endormi, Guerre, là ? Tu ne t'attaques pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Il ne devait pas avoir eu son café. Ok, donc on est dans les temps pour le défi de boss. C'est un peu chaud, mais on peut le faire. On a vite fait filer des cœurs à cette machine. Qui nous filerait en échange ? Enfin, des sous, mais on s'en fout des sous. Et évidemment, on a la malédiction de l'égarer. Donc, hop, 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 hop ! Voilà ! Donc là, pour aller rapidement à notre boss, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. On va utiliser notre livre ici. Allez, dégage. On a récupéré la babiole interdiction, là. Donc, qui s'appelle NON ! C'est son nom. Ça fait que le jeu ne peut plus faire apparaître d'objets actifs. Donc, comme je compte bien garder notre livre de Bélial, eh bien, ça me va très bien. Ok, allez, on se barre. On pourrait aller récupérer... Non, on va rester à 0,5 réceptacle de cœur rouge, puisque maintenant, on a débloqué une des deux photos quand on bat le pied de maman. On n'a que le négatif pour l'instant. Alors ça, ça nous fait deux seringues. Donc, la transformation en spun est à portée de main. On va faire péter ça vite fait. Rien. Ok. On ne sait jamais si ça nous avait filé une carte empereur. Ça aurait été beau ! Mais bon, je rêve, hein. Ah, donc, pourquoi rester à 0,5 cœur ? Parce que les objets spéciaux photo, donc le négatif et le polaroïd, ne s'activent que quand vous prenez un dégât à 0,5 cœur. Donc là, je viens de ramasser un cœur, c'était complètement con. Pas fait exprès. Et donc, pareil, si on chope un objet, je ne sais pas moi, de transformation en catin de Babylone, etc., etc., c'est mieux de rester à 0,5 cœur. Mais là, on a complètement foiré notre truc. Ok. On va aller vite fait redonner nos cœurs rouges à la banque du sang, tant pis. Tant pis pour le défi de boss. Allez, vite fait, tac, tac, tac. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on se barre ! Et globalement, que je joue sur celle-là ou l'autre, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que j'ai déjà joué à l'autre que la probabilité que ça donne un objet spécial était plus élevée. Cette probabilité est fixe pour chaque fois où vous allez donner une pièce. Donc ça ne sert à rien d'être superstitieux et de se dire « Ah non, mais celle-là, j'ai déjà mis 15 centimes dedans, c'est bon, elle va payer maintenant. » C'est comme au casino, la probabilité est fixe. Donc que vous changiez de machine ou pas, ça ne change que dalle. Allez, 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 allez. Donc avec notre cube de viande là, on pourrait réussir à tuer maman en peu de temps. Mais bon, là, 15 secondes, ça commence à être chaud. Surtout qu'on n'a toujours pas trouvé la porte du boss, je... Non, bah non, c'est un cul-de-sac, c'est foutu. C'est foutu ! Pour le défi de boss, bah c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et on a récupéré encore un cœur rouge. Euh... Ouais, pourquoi pas. Hop, donc les bombes bogo. Et le charme du vampire, les bombes bogo, ça fait que quand le jeu veut faire apparaître des bombes, bah il fait apparaître deux bombes. Sauf s'il les transforme en bombes troll, pardon. Et le charme du vampire, bah quand je fais des dégâts aux ennemis, ça a une chance de me donner des cœurs rouges si j'ai des réceptacles de cœurs rouges vides. Donc là, le coup du... De rester à 0,5 cœur rouge, bah c'est... C'est foutu, hein. Voilà. Ouais, alors, non, on aurait mis largement plus que 20 secondes pour buter notre... Notre boss de maman, vu que c'est la version bleue qui... Qui fait plus apparaître d'ennemis et qui fait pas souvent tomber son pied. Donc même avec notre cube de viande, là... En plus, je crois qu'il reste un peu moins longtemps au sol que la version normale, donc... Non, ça c'est la version rouge, je dis une connerie. Bon, bref, voilà. On a mis presque une minute. Ouais, bah c'est raté pour le défi de boss. Mais ce n'est peut-être pas raté pour le silence. Hush, le boss optionnel qu'on a vu la dernière fois. Spoiler pour l'épisode précédent si tu l'as pas vu. Ah oui, j'aurais pu... Ah, j'ai complètement oublié ça. J'aurais pu essayer de mettre un pentagramme au sol pour... Pour quand le pied de maman tombe, mais... Comme il tombe pas souvent... Hop là ! Cette putain de fantôme. Ouais, non. Non, je regardais un peu nos objets parce qu'il me semblait qu'il y a... Qu'à l'étage précédent, on avait des larmes ensanglantées. Je me disais, du coup, bah on avait une transformation... Non, bah non. Ah, il y a un rocher marqué, mais je peux pas y aller. Ah bah non, c'est qu'on utilise notre livre. Je suis bête, ça. C'est qu'on utilise notre livre qu'on a des larmes ensanglantées. Ok. On va utiliser notre livre. Hop. Allez. Sortir vite fait de cette pièce avec deux boss. Hop. Même si c'est des boss pas trop difficiles. Du coup, il faut qu'on aille le charger avant d'aller au vrai boss. Alors là, il y en a un qui est invisible. Ah. Donc, je t'ai vu. Ah, salaud, t'as essayé de m'avoir. Rocher marqué. Salle secrète, peut-être. Non. Alors, je sais pas pourquoi. Je pensais que la... Enfin, je continue à penser que la règle pour placer la salle secrète, c'est être en contact avec le maximum de pièces. Mais souvent, c'est pas quatre. Si c'est pas bien, pourquoi ? Euh... Non, on va prendre ça. Notre queue de démon. Qui augmente... Enfin, qui augmente la probabilité. Qui, quand le jeu fait apparaître un cœur, essaye de le transformer en cœur démoniaque. Si ça rate, ça ne fera apparaître aucun cœur. Si ça réussit, ça fait apparaître un cœur démoniaque. Comme on n'aura pas trop besoin de cœur rouge, je préfère que le jeu essaye de transformer les cœurs rouges en cœur démoniaque. Quitte à ce qu'au total, il y ait moins de cœurs qui apparaissent. Plutôt qu'ils fassent apparaître des cœurs rouges avec leur probabilité de base. Voilà, voilà. Et on va avoir ici notre deuxième cube de viande. Comme je vous avais dit dans un précédent épisode, deux cubes de viande, c'est pas très intéressant. Trois, ok. Un, super. Deux, bon. Voilà, ça fait juste que ça se transforme en petite tête de meat boy. Donc de garçon viande, désolé, c'est la traduction. Qui tire des petites boulettes de temps en temps. Trois, ça lui donne des pieds pour marcher et foncer dans les ennemis. Et donc là, ça augmente bien son potentiel, ça augmente bien son potentiel offensif. Mais deux, c'est pas une amélioration très intéressante. Donc oui, dans les versions champions, il y a des... Il y a les versions bleues où ils tirent des tirs dans les... Dans dix directions en mourant. Ça fait choper. Dans dix directions en mourant. C'est ce qui nous est arrivé à la partie précédente. C'est comme ça que je suis mort. J'avais oublié qu'il allait nous balancer des boulettes en mourant. J'étais bloqué entre deux ennemis. Et on est mort. Ah, c'est quatre. Hop. Alors, cinq minutes pour trouver la sortie, ça devrait le faire. Est-ce qu'on peut battre le silence avec les objets qu'on a actuellement ? Ça va être chaud patate. Mais on va se le tenter. Et puis, il y a quand même... Voilà. Ces ennemis avec la cicatrice au milieu du ventre. Quand ils n'ont pas de sang sur eux, ils tirent dans une direction. Quand ils ont un petit peu de sang, ils tirent dans deux directions. Donc en avant et en arrière. Et quand ils ont du sang partout partout, et qu'ils sont un petit peu grisés, ils tirent dans les quatre directions. Donc il ne faut pas l'oublier. Sinon, tu essaies d'esquiver et tu t'esquives directement dans son laser. Comme ce qu'il vient de se produire. Voilà. Et on a trouvé notre boss. Bon, on va y aller. Hop. Allez. Et donc oui, on va quand même tenter le boss optionnel. Parce qu'à l'étage du boss optionnel, il y a deux salauds trésors. Avec le choix entre deux objets dans chacune. Plus le magasin. Et on a plein de thunes. Donc même si actuellement, là, je... Enfin, on pourrait le battre, mais on s'adresse dans un sale état. Je pense qu'on peut le faire. Suivant ce que le jeu nous donne. Et puis, alors, est-ce que la partie va s'arrêter après lui ou est-ce que ça va continuer ? Je ne sais plus. On va se prendre ça. La pile de 9 volts. Du coup, qu'on avait vu, mais qu'on n'avait pas pu utiliser à la partie précédente. Ok, on s'en fout. Ça nous donne une charge en plus pour notre livre. Alors évidemment, pour l'étage en cours, comment on va l'utiliser qu'une fois ? On s'en fout, mais... Alors... L'esprit enflammé. Ou les larmes gravitationnelles. Les deux sont un peu pourris, globalement. Et alors là, pas de doute, on prend ça. L'autre, c'est vraiment de la merde. On a 14, bon, alors on va faire péter tous les rochers. Pour essayer de faire apparaître un passage secret. Et je ne pense pas qu'on utilise ces bombes contre notre boss. Et donc, l'esprit de feu, qu'est-ce que ça fait ? Nos tirs sont enflammés. Et parfois, de manière aléatoire, quand ils vont toucher en ennemi, ils vont exploser. Et donc, comme tous les objets explosifs du jeu, c'est un peu des dégâts à la con pris gratuitement. On va l'utiliser une fois. Ça, on ne vole pas, donc pourquoi pas. Alors que ça, c'est le 2 de coeur. Bon, on n'en a pas besoin. Mais les larmes gravitationnelles, globalement, ce n'est pas non plus GG. On pourrait les utiliser en tapotant sur le bouton pour tirer très rapidement. Mais comme on a le laser qui fait des dégâts en continu, non, ça va vraiment nous faire baisser nos dégâts par seconde. Est-ce que le passage secret peut être là-dedans ? Non. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut, on y va. On y va, on y va. C'est parti. On va utiliser notre livre, un truc à faire. Et alors, est-ce que c'est comme... Est-ce que le... Bah non, ça y est, c'est bon. Donc j'allais dire, est-ce que le pied de l'araignée, là, tombe une seule fois ? Parce qu'avant, sur les boss, il ne tombait qu'une seule fois. Et donc maintenant, ça s'est corrigé, il tombe plusieurs fois. Donc tant mieux. On fait quand même des dégâts pas dégueulasses, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Mais pour ceux qui ont loupé l'épisode précédent, Hush, donc le silence. Un boss optionnel. Pour ouvrir la porte vers son repère, L'utérus bleu, il faut... Il faut arriver à battre le fœtus à la fin de l'utérus en moins de 30 minutes. Et donc sa particularité, c'est que les dégâts qu'il subit sont proportionnels aux dégâts que vous lui faites. Donc même si vous avez une run complètement pétée, ou vous faites énormément de dégâts, il prendra toujours un petit peu de temps, ce sera toujours un challenge ce boss. Ce sera toujours une prise de risque, et du coup moi je le trouve très intéressant. Puis maintenant je connais bien ses schémas d'attaque, donc voilà. Pour l'instant on n'a pas pris de dégâts, c'est plutôt pas mal. Puis comme on a une bonne portée de tir, et puis avec notre laser, on ne s'approche pas trop pour nos larmes d'esprit enflammées, donc ça va, on ne risque pas trop de se faire exploser la gueule. Hop, hop, hop. Puis il a un petit côté Danmakou avec ses boulettes tout partout là. Bon ça va, c'est pas du Dodonpachi non plus, mais moi je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Ah merde, on n'est pas sur la bonne ligne. Voilà, donc globalement pour ces tirs continuum là, il faut trouver une ligne où vous ne vous faites pas toucher. Une fois que vous y êtes, vous ne bougez plus, et vous ne vous ferez pas toucher pour son attaque en cours. Évidemment, quand il va tirer dans une autre direction, vous n'êtes pas à l'abri d'être sur la mauvaise ligne et de vous faire toucher. Voilà, donc là on ne bouge plus. Et là on est bien aussi. Ok. Et pour cette ligne là, on va monter un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Là on est bien. Et il faut garder son sang froid, même si ça vous frise la couille. Hop. Donc ces tirs qui sont, dont la vitesse est proportionnelle à la nôtre, bien faire des angles à 45 degrés, surtout pas des angles aigus. Sinon vous retournez vers eux et vous ferez toucher. Oh, j'allais dire là on est bien, mais il a tiré d'autres boulettes ce salaud. Et il nous a fait bouger, donc là on s'est fait toucher deux fois. Ok, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Et t'es mort mon gros. Allez, dégage. Ah, c'est bon. Cette fois on a accès à la suite du jeu. Donc on a le négatif, on va aller en enfer pour notre première partie complète. Enfin. Et du coup là avec Judas, on aura fait pas mal de trucs. On aura juste raté le défi de boss finalement. On a la malédiction de l'inconnu. Donc je ne sais pas combien j'ai de vie. Super. Bon, comme de toute façon à ne pas se faire toucher parce qu'on est des dieux, ça ne pose pas de problème. Ça ne nous arrive jamais de prendre des dégâts débiles de toute façon dans le jeu. C'est vrai. Ah putain. Surtout en fonçant dans les ennemis. Ça, ça ne nous arrive jamais. Parce que ces petits fantômes, alors il y a certains ennemis comme ça où ils vont essayer globalement de vous foncer dessus. Mais ils vont aussi ils vont aussi adapter leur trajectoire à vos mouvements. Donc par exemple, vous êtes en train de vous déplacer vers la gauche, ils vont accélérer vers la gauche, vous allez vers eux, ils vont un tout petit peu ralentir leur vitesse, voire reculer. Et il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui ont ce comportement-là. Donc ça me surprend toujours et du coup, je me fais toucher. Globalement, les ennemis qui ont ce comportement-là, il y a eux, les petits fantômes. Et il y a les... les... les espèces d'abeilles pop-corn que tirent les anus qui sortent du sol. Si tu ne comprends rien à ce que j'ai dit, tu comprendras mieux quand tu auras vu les ennemis. Les abeilles pop-corn que tirent les anus qui sortent du sol. Non mais ça, c'est une phrase, je ne pensais jamais la dire de ma vie, mais si, si. Grâce à Isaac, on dit des trucs qui n'ont aucun sens. Voilà, voilà. On se barre. On va récupérer ce coffre. Voilà, donc oui, comme pour l'utérus, dans cet étage de l'enfer, il n'y a pas de salle au trésor, il n'y a pas de magasin, donc c'est pour ça que je n'explore pas tout l'étage. On va juste essayer de trouver notre boss. Une grande pièce avec 4 boss d'un coup, ça, ça fait plaisir aussi. On va essayer de se les aligner pour faire plein de dégâts de laser. Voilà, ce n'est pas si mal passé finalement. Donc oui, lui, il y a quelques étages encore, c'était considéré comme un boss, mais maintenant, c'est un ennemi tout à fait lambda. c'était sûr que ce n'était pas par là, je suis débile. Alors, c'est pas ouf, on va essayer à gauche. Donc ces ennemis-là, variant des ennemis avec le masque, avec notre laser, ça ne pose pas trop de soucis. Hop, et on a trouvé notre boss. Salle au trésor, euh, salle secrète, pardon, salle secrète. Non, mais je commence à croire qu'il y a, mais si, il y en a forcément une, salle super secrète, même en enfer, mais je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on utilise notre lire. Vous avez vu, grâce à notre pile 9 volts, ça nous a donné déjà une charge. Ah, je la mets toujours trop tôt, décidément. Fût une époque, j'avais toujours le bon timing, mais là, je rate à chaque fois, tant pis. Hop là. Manipulation d'IA, voilà, pour lui faire tirer un laser, se placer correctement. Hop. On attend le premier pied, on va tout doucement en direction horizontale pour aligner les deux pieds, essayer de leur faire des dégâts tous les deux en même temps, avec notre laser. Et voilà. Un combat plutôt parfait contre Satan, globalement, à part la bombe ratée au début, là, je suis très bien. très content de ce combat, et ça y est, nous avons accès à la fin du jeu. Et on a deux cœurs rouges. Oh putain. Ok. Ok, ok, ok. Ah, je préférais quand je ne voyais pas ma vie, là, ça me... ça me fout les boules. Ok. Donc la fameuse porte, dont je parle depuis, je ne sais pas combien d'épisodes, là, bah voilà, il faut la clé pour rentrer. Si on prend une pit bad trip, on est mort. Enfin, on est mort, presque. Ah là 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 là. Et donc là, je n'ai pas la clé. Je n'ai pas tué les anges, donc je n'ai pas la clé. Ce sera pour une prochaine fois. Allo ? Il y a quelqu'un ? Ok. Hop. Ouh, c'est chaud. C'est ultra chaud. Ok. Ok, on a voulu faire son malin, on a voulu faire le boss optionnel du silence. Et bah maintenant, on n'a plus qu'un point de vie, donc prochain dégât, on est mort. Nickel. Et on pourrait très bien mourir ici, parce que ces tirs triangulaires, là, j'ai beaucoup de mal à les esquiver. Voilà. Ah ah ! Raté ! Bon, et bah on est arrivé quand même au dernier étage du jeu, mais on est mort, lamentablement. Bah, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a déplu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, bah moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao !